L'implication de l'ancien président à une tentative de décivilisation, nous l'avons appris par voie de presse et sur un plateau d'une télévision libérienne qu'un citoyen a été arrêté et que les interrogateurs ont permis d'établir que le professeur Alpha Condé était en train de fomenter avec des personnes et un coup d'état sur la Guinée. Parlant spécifiquement de la personne de l'ancien président, ce genre de tentative et d'initiative ne sont pas des premières, c'est plus le lieu que chacun d'entre nous dans cette salle-ci. D'accord ? Il l'a déjà fait, il pourra le faire, il le fera peut-être. Qu'est-ce que l'État envisage de faire ? L'État a dans ses mains une panoplie de gammes d'instruments juridiques sur lesquels l'État peut effectivement actionner pour obtenir que quelques mesures de respect de la loi soient effectivement effectives et par un droit. Cela me permet d'ouvrir une parenthèse, même si ce n'est pas la question, c'est pour juste illustrer le fait que l'État est vraiment fort et que l'État a des possibilités. Il y a quelqu'un qui s'était évadé il y a un peu plus de dix mois. Hier, il vous a été présenté dans une maison. L'État peut aller chercher qui est en mal avec la loi et le mettre devant ses responsabilités partout dans le monde. Le professeur Alpha n'est pas exempt du Sénat. Merci. Je pense qu'il faut dire aussi qu'alors, les volontés réelles ou supposées ou juste pour les faits de propagande, il y a beaucoup d'acteurs politiques ou sociétés civiles qui, chaque jour, essayent de dire « Demain, on fera un cours, on va déstabiliser ». Ces tentatives sont aussi connues, ou ces idées sont aussi connues. Ce n'est pas ce qu'il y a. Un État a des moyens de s'informer. Mais comme le Général l'a dit, ces sujets principalement, c'est à travers vous que nous l'avons appris. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas pris au sérieux, mais les canaux par lesquels l'information sérieuse va circuler lorsqu'ils vont être actionnés, les dispositions adaptées seront associées à ça.